A la pharmacie du Chêne, à Saint-Maurice-sur-Dargoire, les quatre pharmaciennes et les deux préparatrices sont aux petits soins pour leurs patients. Conseils, orientations vers d'autres professionnels de santé, vaccinations ou dépistages, ces blouses blanches accompagnent et aident à y voir plus clair dans le parcours de soins. Ça c'est nouveau ou vous l'avez déjà ? Non, c'est nouveau. D'accord, et c'est des infirmières qui vont y mettre ? Oui. Jusqu'en septembre 2022, si les différents acteurs de la santé travaillaient ensemble, c'était de manière informelle. Depuis, la communauté professionnelle territoriale de santé des Côteaux-Rodaniens permet aux acteurs de la santé qui le souhaitent de mener des actions communes pour répondre aux besoins spécifiques de la population. C'est vraiment une opportunité et on pense que c'est vraiment intéressant parce qu'ensemble on est plus fort et que je pense qu'il vaut mieux travailler tous ensemble que chacun séparément. Merci, bonne journée, au revoir. Campagne de dépistage, accès aux soins, organisation des parcours pluriprofessionnels ou travail sur l'attractivité du territoire, voilà quelques missions de la CPTS. La communauté professionnelle territoriale de santé des Côteaux-Rodaniens, qui fédère 150 membres et regroupe les 11 communes de la Copamo ainsi que le bassin Givordin, rayonne sur une population de 69 000 habitants. Unir nos forces de manière à aller plus loin en s'essoufflant le minimum, c'est un peu ça. On a fait aussi le choix de ne pas cloisonner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une mission qui est le dépistage du diabète par exemple, on peut très bien aujourd'hui être orthophoniste et dire « moi ça m'intéresse ». Il y a l'amélioration du parcours de soins et de l'accès aux soins des habitants, en fait c'est l'occasion de pouvoir travailler ensemble pour améliorer ça. Et puis après il y a la volonté aussi de se regrouper, d'être moins seul. Et ça c'est vrai qu'avec le Covid, je pense que ça peut jouer pour les professionnels de santé. L'envie de partir sur des missions communes et sur la possibilité de travailler ensemble au-delà des cabinets. Le challenge de notre CPTS, c'est de réunir des zones qui n'ont jamais été réunies. Copamo, Givor, Grigny, ça, ça représente vraiment les problèmes de santé d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas un problème de santé qui n'est pas abordé sur notre territoire. La journée de prévention santé du 1er avril 2023 a été l'occasion d'expliquer au grand public ce qu'est une CPTS et de parler des spécificités de celles des côteaux rhodaniens. Fédérer, rassembler, unir, la dynamique insufflée par les membres fondateurs s'accélère. Fédération – Sous-titrage FR 2021